Tu sais combien il est essentiel de comprendre le chiffrage des accords lorsque tu t'intéresses à un thème de jazz, par exemple, que tu voudrais jouer. Et donc, on a vu dans une précédente vidéo comment construire des accords majeurs et des accords mineurs pour commencer déjà à jouer une grille simplement. Donc, on a vu que les lettres correspondaient aux accords A, B, C, D, E, F, G. C'était tout simplement l'A, S, I, D, O, R, E, F, A, S. Et donc, on avait peut-être un petit thème qui était écrit à côté d'une lettre. Ce petit thème signifiait que c'était un accord mineur qu'il fallait jouer. Et lorsque tu n'avais rien, pas de petit thème à côté de la lettre, c'était par défaut un accord majeur. Et ça te permettait comme cela de lire déjà les accords de façon simple, par exemple, avec ta main gauche. Et la main droite peut s'occuper de jouer déjà la mélodie du thème. Comme ça. Ça te donne un premier résultat qui est simple. Mais lorsque tu t'intéresses au jazz, il y a une clé. Si tu veux tout de suite sonner jazz, c'est d'ajouter la septième à tes accords. Généralement, sur une grille, maintenant tu vois les septièmes qui apparaissent, sur une grille jazz, tu ne vas pas simplement avoir des accords majeurs ou mineurs, mais tu vas souvent avoir une septième qui est demandée. C'est ce qui fait un peu la différence entre, par exemple, un morceau pop où tu vas avoir des accords majeurs, mineurs, finalement peu de septièmes. Enfin, en tout cas, généralement, mais dans le jazz, tu vas tout le temps trouver des accords avec des septièmes qui sont demandés. Alors, c'est facile à construire et ça fait vraiment la différence. Donc, sur le La mineur, si je rajoute la septième, alors la septième, par défaut, elle est mineure. Donc, La mineur septième, ça veut dire accord de La mineur plus une septième mineure. Alors, pour construire une septième mineure, tu prends ton accord de La mineur et tu vas jouer, par exemple, si je rejoue le La à l'octave, la septième, tu vas la jouer deux touches au-dessous. Voilà, et là, tu as une septième mineure, un ton au-dessous si tu préfères. Donc, c'est le Sol. Donc, ça nous donne un accord avec les notes La, Do, Mi, Sol. C'est un La mineur septième. Pour le Ré mineur septième, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on te dit, en fait, de jouer un accord de Ré mineur et une septième qui, par défaut, sera mineure. Donc, la septième mineure, pareil, tu vas jouer le Ré, par exemple, à l'octave ici et tu vas descendre deux touches et tu as ici une septième mineure. Donc là, je construis l'accord de Ré mineur septième. Ensuite, pour le Sol septième, alors là, comment comprendre ce chiffrage ? Tu vois, en fait, on te demande ici un G, c'est-à-dire un Sol majeur et 7, tout seul comme ça, c'est une septième mineure. Donc, il y a un accord de Sol majeur et la septième mineure. Donc, pareil, tu vas jouer, par exemple, tu vas rejouer ton Sol à l'octave ici et tu vas descendre deux touches et tu as ta septième mineure. Et ici, Do majeur septième, alors là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est pour Do majeur, donc c'est tout seul, par défaut, c'est un Do majeur, donc Do mi-Sol. Et ici, majeur sept, en fin de compte, ce majeur ici, il précise la nature de la septième. Donc, il est attribué, en fait, il est associé à la septième. Ça veut dire septième majeure. Et pour construire une septième majeure, donc pareil, tu vas, par exemple, redoubler ton Do à l'octave ici et tu vas jouer simplement une touche au-dessous et tu auras une septième majeure. Donc, tu as deux septièmes, en fin de compte, généralement, qui sont demandées, soit une septième majeure, soit une septième mineure. Donc, voilà, septième majeure, tu vois, c'est une touche en dessous de la note fondamentale et une septième mineure, c'est deux touches en dessous. Voilà, ça te permet déjà de jouer la plupart des accords qui sont demandés avec la septième. Et de suite, tu vois que le résultat, il est plus intéressant, de suite, ça ne sonne plus le jazz. Tu peux, par exemple, t'amuser à jouer les accords un par un et écouter ce que ça donne au niveau de la couleur. L'idée, c'est d'activer tes oreilles pour t'habituer comme ça à jouer des accords majeurs avec une septième et des accords mineurs avec une septième ou des accords majeurs avec une septième mineure. Donc, c'est le cas du sol septième. Donc, je te laisse regarder ça, je te laisse commencer à jouer cela. Je t'invite, en fait, à t'intéresser aux enrichissements des accords parce que ça va faire toute la différence à ton jeu si tu veux justement l'enrichir. Donc, pour jouer du jazz simplement, tu vas jouer des accords majeurs ou mineurs qui sont demandés, ou septième, enfin, majeurs ou mineurs, et tu vas rajouter la septième, en fait. C'est ça qui va faire que ça va sonner jazz. Alors, si tu te trouves sur mon site, en dessous de cette vidéo, tu trouves le cours complet « Comment jouer Fly Me to the Moon » ou sept étapes plutôt pour jouer « Fly Me to the Moon » comme un pro. Si tu es intéressé, ça se trouve en dessous de la vidéo, je te laisse découvrir cela. Si tu es sur YouTube et que tu veux découvrir des cours complets pour apprendre à jouer du jazz et à enrichir tes accords pour accompagner ou pour jouer tout simplement le thème de façon arrangée, eh bien, je t'invite à rejoindre ma liste de contacts e-mail. Pour cela, tu te rends sur le site formation-clavier.com et tu peux rejoindre ma liste de contacts. C'est là que j'envoie toutes les infos sur mes cours, pour mes cours complets. N'oublie pas également de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne. Je le répète, je vais peut-être le répéter un peu plus souvent maintenant parce que je m'aperçois que beaucoup de personnes regardent les vidéos, mais ne like pas ou ne s'abonnent pas. Et en fait, le fait de le faire, je le dis parce que ça aide, en fin de compte, la visibilité de la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.